Bonjour, bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, animé par André Loez. Nous parlons aujourd'hui d'histoire antique, d'histoire de géographie, de navigation dans l'Antiquité, avec des connexions entre des mondes lointains, ceux de Rome, de la Grèce, de l'Inde, de la Chine, en compagnie de Maurice Sartre pour son livre Le Bateau de Palmyre. Si ces questions vous intéressent, vous pourrez également écouter un podcast de l'émission In Our Time de la BBC consacrée à Strabon et à son oeuvre. Le lien sera sur le site parolesdhistoire.fr ainsi que toutes les références de l'émission et les autres épisodes du podcast. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Youtube ou encore Facebook. N'hésitez pas à donner une note au podcast, à y contribuer via PayPal si le contenu vous intéresse. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Maurice Sartre, qui est professeur émérite à l'Université de Le Tours et qui vient de publier aux éditions Talendier Le Bateau de Palmyre, quand les mondes anciens se rencontraient, VIe siècle avant Jésus-Christ, VIe siècle après Jésus-Christ. Un livre à la fois qui s'inscrit dans un courant actuel qui est celui de l'histoire connectée, mais qui ne vise pas malgré tout à dire qu'il y avait déjà une mondialisation antique. On n'est pas tout à fait dans l'histoire globale. Est-ce que vous voulez nous préciser le projet qui était le vôtre ? Alors le projet, c'est un projet qui n'a cessé d'évoluer, il faut bien le dire. Bon, c'est vrai que tout le monde a aujourd'hui à la bouche ces mots de globalisation, de mondialisation. On a même souvent prétendu que l'Empire romain était une première forme de mondialisation. C'est un pur abus de langage. À mes yeux, d'abord, je me méfie toujours des mots en sion, parce que c'est souvent des mots valise dans lesquels on met n'importe quoi et surtout les gens ne mettent pas la même chose. L'idée de départ, c'était de dire qu'entre les trois anciens continents, on va dire le Vieux Monde, puisque forcément Australie et Amérique, encore qu'on y reviendra, mais Australie et Océanie et Amérique sont hors-jeu pour les Méditerranéens que nous connaissons et qui sont au cœur de ce livre. Mais le but, c'était donc de montrer qu'il n'était pas question ni de globalisation ni de mondialisation, au sens où l'entendent les historiens des périodes plus récentes, mais que malgré tout, il y avait des contacts entre toutes les parties de ces trois continents. Mais des contacts plus ou moins intenses, il y a un vrai contact, on le verra, on y reviendra sûrement avec l'Inde, il y a des contacts beaucoup plus distendus, beaucoup plus légers avec le monde africain ou avec le monde chinois, par exemple, l'extrême-orient. Au départ, c'était plutôt une série d'études qu'on pensait confier à une équipe que j'aurais dirigée d'une quinzaine de personnes, parce que vous avez bien conscience que écrire une histoire comme celle-ci, ça demande tellement de compétences différentes, ne serait-ce que des compétences linguistiques, je le dis tout de suite, je ne suis ni sinologue ni indianiste, je ne connais aucune des langues de l'Inde ou de l'espace d'Asie centrale, mais à la réflexion, en discutant avec Dominique Missica et Xavier de Bartiga, à qui j'avais soumis un projet, ils ont fini par me convaincre de l'écrire tout seul. Alors je vais dire que par paresse, on peut dire que par paresse, ça peut paraître paradoxal, mais par paresse, je me suis dit que peut-être, oui, je pouvais essayer de l'écrire tout seul. Pourquoi par paresse ? Parce que diriger une équipe de 15 personnes, c'est bien plus compliqué, finalement, que de lire des livres, quand on aime lire, et que d'essayer de faire à soi tout seul la synthèse. Je ne le regrette pas parce que j'ai découvert énormément de choses que j'ai trouvées passionnantes, j'ai mis au point des idées assez vagues que j'avais sur certaines autres questions, et ça donne peut-être un peu plus d'unité au livre lui-même, c'est vrai que quand c'est un auteur, ça n'a pas du tout le même aspect. Je me suis demandé, en vous lisant, et en lisant le titre « Le bateau de Palmyre » qui fait référence à un document de cette cité caravanière de Syrie, dans quelle mesure c'était des connexions avec les Mont-Martin que vous aviez perçues quand vous avez commencé à travailler sur l'Anatolie, sur la Syrie, sur vos premiers terrains de recherche ? Est-ce que c'était quelque chose qui apparaissait déjà dans vos questionnements ou est-ce que c'est venu plus tard, et notamment en lien avec toute cette historiographie qui s'est développée dans les dernières années ? Alors, en fait, il y a une bibliographie, en français il y a très peu de choses. Il y a des gens qui ont travaillé sur l'océan Indien, bien entendu, il y a des bons livres sur l'Éthiopie, sur l'Inde, surtout sur l'Arabie Heureuse, là il y a beaucoup de choses où les Français sont très en pointe, mais il y a une énorme bibliographie anglo-saxonne, allemande un peu moins, mais surtout anglo-saxonne, sur l'océan Indien, ça c'est évident. Sur le monde chinois, beaucoup moins. Pour revenir un petit peu en arrière, au départ, plutôt que de faire un livre sur ce qui m'a inspiré, plutôt que de travailler sur la mondialisation, la globalisation, chose que j'ai écartée d'emblée, ce qui me semblait plus intéressant, c'est d'essayer de faire, de suivre les conseils qu'avait donnés par exemple Romain Bertrand sur son histoire à parts égales, c'est-à-dire de me dire ce qui m'intéresse, c'est de savoir en effet ce que les Grecs ou les Romains savent de l'Inde ou de la Chine, mais aussi ce que les Indiens, ce que les Chinois connaissent de la Méditerranée, en sachant par avance que la question, je ne pourrais pas la poser pour l'Afrique ou pour la Scandinavie, parce qu'on n'a pas d'écriture, on n'a pas de texte qui nous dise ce que les gens savaient. Mais enfin, avec le monde indien et avec le monde chinois, on pouvait poser la question. Et là, la déception, elle est devenue curieusement du monde indien, parce que c'est le monde indien qui est le moins bavard là-dessus. On parle des Yavanas, des Grecs qui habitent en Inde, ce qui veut dire plutôt tous les occidentaux, parce qu'on met tout dans le même sac, comme on sait, plus les gens sont éloignés, plus on estime qu'ils sont tous semblables. En revanche, du côté chinois, il y avait des textes beaucoup plus précis que je ne l'imaginais et qui donnaient, même s'ils donnent parfois des renseignements qui sont un peu fantaisistes ou qui sont clairement faux, il y a des textes qui nous expliquent. Donc, c'est plutôt un essai d'histoire à parts égales dans la mesure où on peut, parce que la masse de documentation qu'on a du côté gréco-romain est incomparable, comparée même aux sources chinoises. Les sources chinoises parlent beaucoup du monde qui les entoure, là, il y a des sources très riches, mais pas tellement des mondes très lointains. Mais du coup, pour venir à ces premiers terrains de recherche qui ont été les vôtres, la Syrie, l'Anatolie, est-ce que c'était des questions que vous voyez apparaître au moment où vous avez commencé à travailler en histoire antique, ou est-ce que c'est quelque chose qui a finalement abouti à ce livre aujourd'hui, en 2021, parce que, et c'est une historiographie aussi qui le porte plus récemment ? Non, de toute façon, j'ai toujours travaillé sur l'extrémité du monde gréco-romain. Pour un souvenir, un souvenir, c'est plus qu'un souvenir, une expérience personnelle, mon premier voyage, si j'ose dire, scientifique, c'est que j'ai fouillé en Afghanistan, en 68. Donc, vous voyez que ça ne remonte pas. C'est avec Aéranoum ? Aéranoum. Et donc, on ne peut pas faire plus marginal, en quelque sorte, plus lointain. Après, c'est vrai que je suis revenu très loin vers l'ouest avec la Syrie, mais cette première expérience en Asie centrale m'a beaucoup marqué et j'ai toujours montré beaucoup d'intérêt pour tout ce qui se passait dans les mondes des marges, quoi qu'il arrive. Évidemment, en travaillant sur la Syrie, j'ai constamment interrogé ce qui se passait en Arabie. Et la péninsule arabique, d'abord pour des raisons personnelles, c'est un monde qui m'a toujours fasciné. Et puis, en même temps, d'un point de vue historique et historiographique, tout ce qui est tourné autour de la mer Rouge et de la péninsule arabique, je l'ai rencontré constamment sur mon chemin. Donc, finalement, il y avait des zones d'ombre. Là où j'étais le plus ignorant, c'était plutôt le voyage de Pythéas, à la limite, c'est-à-dire l'ouest, et le nord-ouest. Le reste, sur l'Afrique, je me suis aperçu, au bout du compte, que j'avais quand même lu pas mal de choses, je connaissais pas mal de choses. Il fallait reprendre tout ça, le mettre en forme et puis l'organiser. Et ça, ce n'était pas très facile de l'organiser, sauf peut-être de manière un peu géographique. Alors, justement, c'est la structure du livre qui est intéressante sur deux plans, parce qu'à la fois, chaque chapitre reprend ce que vous aviez fait pour le livre Histoire grecque, qu'on peut trouver aujourd'hui en coin seuil, c'est-à-dire on part d'un document, et ce document permet ensuite de déplier toute une explication sur la façon dont un problème se pose pour un auteur antique, pour des auteurs antiques, dans le contact avec des espaces plus lentins. Et puis, ces documents, ils ne sont pas présentés dans l'ordre chronologique, mais ils sont présentés espace par espace, dans une sorte de tour d'horizon un peu dans le sens inverse d'une montre, en partant de l'extrême nord-nord-ouest, et puis, en passant ensuite via l'Afrique, la Mer Rouge, jusqu'au monde chinois et celui des steppes. Alors, comment vous avez opéré ces deux choix ? Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup changé. J'ai même le livre, je l'ai écrit plusieurs fois, et en fait, je dois avoir au moins trois manuscrits organisés de façon totalement différente. À un moment, j'étais très content de moi, j'avais trouvé une formule que je trouvais formidable, de présenter ces relations entre les continents sous la forme de discussions entre des savants de la fin de l'Antiquité lors d'un banquet. J'ai testé ça, et tout le livre a été écrit de cette façon-là, mais je me suis aperçu qu'il y avait un caractère un peu artificiel, parce qu'il fallait nécessairement, si on voulait respecter la parole des gens, il fallait faire des chapitres explicatifs. Chaque chapitre de banquet, chaque discussion de banquet devait correspondre à un chapitre explicatif qui était un décryptage de ce qu'il disait. Donc, finalement, ça tournait un peu lourd. Finalement, je suis revenu à ce procédé du document que j'avais mis en œuvre dans les histoires grecques, et je crois que je n'ai un petit peu pas inventé le concept, mais quand même un peu, parce que d'autres depuis l'ont suivi et m'ont dit que ça les avait inspirés, mais parce que je crois que ce procédé a un double avantage. D'abord, je crois que l'historien, enfin, le lecteur d'histoire est un homme curieux, sinon il fait autre chose. Mais c'est un homme curieux, et donc si on lui met un document, surtout un document pas facile à comprendre tout de suite, ça doit l'intriguer. En quelque sorte, le document, il est là pour intriguer le lecteur. Le titre, même chose, le bateau de Palmyre, quand on y réfléchit, c'est quand même un peu bizarre. J'étais plusieurs fois obligé de dire aux commerciaux, non, vous savez, c'est pas le chameau que j'appelle le Palmyre, je parle bien d'un bateau qui va sur les flots, et pas des chameaux. Donc, je pense qu'intriguer le lecteur, c'est aussi un moyen d'exciter sa curiosité. Et puis, je crois quand même, ça c'est quand même la leçon primordiale, c'est que l'histoire, ça ne s'écrit qu'avec des documents. C'est pas un discours. Et ce procédé que j'avais utilisé pour les histoires grecques a été, je pense, une des raisons du succès des histoires grecques, en tout cas le retour qui m'est revenu, y compris de collègues. Je m'attendais surtout à me faire assassiner par les collègues en disant comment tu as écrit un livre sans notes, sans notes de bas de page, quel crime majeur quand même pour un universitaire. Et au contraire, l'un d'entre eux m'a même dit cette chose qui m'a beaucoup frappé, il m'a dit ce qui est extraordinaire avec ton livre, c'est qu'il ne va rentrer dans aucune bibliographie parce qu'il parle du tout, mais en fait il devrait être dans toutes les bibliographies parce que c'est le modèle du travail de l'historien pour les étudiants. Et ça, ça m'a beaucoup frappé et donc j'ai décidé de me plagier moi-même, au moins en matière de procédés. Alors rassurons évidemment ceux qui nous écoutent, il y a des notes dans cet ouvrage et en lisant les notes, sur le plan historiographique c'est assez intéressant parce qu'on a l'impression, vous allez me dire si c'est le cas, qu'il y a une première génération d'historiens qui ont posé ce type de questions, mais peut-être plus en lien avec l'expérience coloniale dans les années 40-50, quand on lit les noms de Mortimer Wheeler, d'Henri Lotte, des savants qui pouvaient être basés dans ce qui était à l'époque des colonies françaises et britanniques, et qui du coup se posaient la question des contacts, mais depuis un terrain et un horizon d'expérience qui était celui de la colonisation. Oui, il est évident que de toute façon on ne fait pas, on n'étudie pas les contacts entre l'Inde, la Chine et le monde méditerranéen, pour faire le cours. En 2021, comme on le faisait en 1930, ou en 1970. Il est sûr qu'on ne peut pas le faire de la même manière. Nos ancêtres, nos maîtres on peut dire aussi, posaient la question en termes coloniaux, en termes d'influence, beaucoup plus qu'en termes d'échange. On voit par exemple, on relevait systématiquement le moindre indice de poterie romaine qu'on pouvait trouver dans une oasis saharienne. Ça ne veut pas dire que ça invalide. De toute façon, les faits sont là, les faits sont intéressants. Mais on voit bien qu'il s'agit d'influence de civilisations européennes sur d'autres civilisations. Ce n'était pas totalement vrai pour ce qui était de la Chine ou de l'Inde. Par exemple, dès les années 50, non, quoi que son article est peut-être un peu plus ancien, mais Filioza est quelqu'un, malgré tout, de la génération des époques coloniales. Et Filioza s'était beaucoup intéressé, comme le père Festugière aussi, aux échanges intellectuels entre l'Inde et la Grèce, entre la philosophie, l'astronomie, etc. Donc, ce n'est pas non plus totalement à sens unique. Mais c'est vrai qu'avec l'Afrique ou avec la Germanie ou l'Europe du Nord, l'attitude est très colonialiste. Ce n'est pas le hasard si aujourd'hui, 30 ans, 40 ans, 50 ans après la décolonisation massive de l'Afrique notamment, on parle d'histoire à part égale, pour reprendre l'expression que j'ai employée tout à l'heure. C'est une histoire qui reste assez difficile à écrire, et l'une des difficultés qu'on voit bien lorsqu'on vous lit, c'est la toponymie, parce qu'il y a un jeu de correspondance absolument terrible à retraduire et à retrouver entre les toponymes anciens et les toponymes modernes, à arriver à identifier quels sont les toponymes, sachant que les toponymes modernes ont eux-mêmes varié, suivant les langues des différents acteurs qui les emploient. Donc ça, c'est l'un des défis de l'écriture d'une telle histoire, c'est arriver à retrouver dans les textes du passé, quels sont les lieux auxquels ils peuvent renvoyer aujourd'hui. Oui, il y a un problème de localisation. J'ai adopté, mais ça depuis très longtemps, le parti de penser que lorsque les anciens écrivent quelque chose, ils savent de quoi ils parlent. Je ne veux pas dire qu'ils ne peuvent pas se tromper comme nous, nous pouvons nous tromper, ou ils peuvent parfois dire n'importe quoi, mais ces longues listes qu'on a, par exemple, que ce soit dans le périple de la mer Érythrée, que ce soit chez Ptolémée, le géographe, chez Plin ou d'autres, correspondent à une réalité. Je fais ce pari au départ. S'il y a des erreurs, c'est à moi de les trouver et à moi de le prouver. Alors que pendant très longtemps, face à ces listes, on disait, bon, c'est du remplissage, c'est n'importe quoi. Mais quand on regarde de près, il y a des toponymes, on ne sait pas, évidemment, à quoi ça correspond toujours. Mais il n'empêche qu'on reconnaît la structure d'un mot sémitique, ou d'un mot de racine iranienne, par exemple. Là où il y a un vrai problème, alors beaucoup plus important, c'est avec les toponymes transmis par la Chine. Alors je ne suis pas cynologue, donc je n'en parlerai pas très savamment. Mais ce qui m'est apparu clairement, à lire les essais des cynologues, c'est d'abord que le même signe chinois peut se lire de deux, trois, quatre façons différentes, selon la position, selon le contexte, selon la période, selon parfois les dialectes régionaux. Et ça veut dire que le même mot, si on veut, on peut dire comme ça, peut en fait se transcrire en caractère latin de plusieurs manières très différentes. Et que d'autre part, on ignore quelle est la forme des mots, des toponymes occidentaux que les Chinois ont eus. Est-ce qu'ils ont eu une forme grecque, une forme latine, une forme parte ou perse, une forme sémitique ? Parce qu'un certain nombre de noms ont ces quatre formes. Alors qu'est-ce que ça donne une fois que ça passe en chinois ? Et on voit très bien que le même toponyme peut désigner pour l'un Alexandrie, pour l'autre Damas, pour le troisième Petra, et pour le quatrième ça va être une région toute entière. Donc on a là des problèmes extrêmement difficiles à résoudre. Beaucoup moins avec l'Inde, même s'il y a énormément de toponymes indiens qu'on ne sait pas identifier, on en identifie tout de même suffisamment. Ce qu'il y a c'est que parfois on ne sait pas très bien les localiser précisément. Mais avec les progrès des fouilles, on progresse. Mouziri, c'est un bon exemple. C'est vraisemblablement le site de Patanam au Kerala, où on a trouvé quand même beaucoup d'artefacts originaires de Méditerranée maintenant. Il faut dire que votre livre a une valeur très précieuse. C'est notamment son dossier d'illustration, mais surtout son dossier de cartes, qui sont inédites et qui mettent à la fois des localisations anciennes et des localisations modernes. Comment vous les avez conçues ? Comment vous avez produit ces cartes ? Les cartes, d'abord, c'est l'éditeur qui a mobilisé son cartographe, qui a très bien travaillé, effectivement, qui m'avait proposé plusieurs modèles. J'ai trouvé, l'un, le graphisme était très lisible, parce qu'il faut aussi tenir compte de la réduction. Il a réussi le tour de force à donner des cartes à la fois lisibles et qui ne gomment pas complètement le relief, c'est-à-dire que ce n'est pas plat comme la main. Donc ça, c'est déjà bien. Alors, comment j'ai fait ? J'ai essayé de répertorier tous les noms qui étaient cités dans l'ouvrage et de les localiser. Avec Google Maps et surtout Google Earth, on arrive à beaucoup de choses et à des choses très précises. Et puis, c'est vrai que j'ai un peu la chance, quand même, d'avoir beaucoup voyagé, même si je ne suis pas allé dans tous les lieux que j'indique, finalement, j'en connais quand même pas mal. J'ai beaucoup voyagé avec Google Earth aussi, par exemple, pour l'ouest de la Chine, enfin, tout le Turquestan, le Xinjiang, les pays des Ouïghours. On arrive à un niveau de précision maintenant qui est parfois étonnant. Par exemple, un autre exemple est au Soudan. Pendant longtemps, j'ai cherché où était ce fameux kiosque de Naga dont on se donne une illustration et je n'arrivais pas à trouver. Tous les livres que je lisais disaient c'est à 160 kilomètres au nord-est de Khartoum. Moi, quand j'allais à 160 kilomètres au nord de Khartoum, d'abord, 160, c'est peut-être 170. Je ne voyais rien. Et puis, en cherchant bien, un jour, je suis tombé sur un endroit où j'ai vu, avec Google Earth, le temple et les autres monuments qui étaient derrière. Donc, je n'ai pas grand mérite, si j'ose dire. Le cartographe, lui, a un grand mérite d'avoir bien fait le tri. Alors, on a beaucoup corrigé ensemble, c'est vrai. Entre l'éthoponime ancien, l'éthoponime moderne et bien mettre ce qui est... Alors, parfois, c'est le même. Damas, c'est Damas. Même si vous changez Damascus, peu importe. Mais là-dessus, je pense qu'il fallait parfois dire « Ben non, on ne connaît pas le nom antique, ça arrive. » Et puis, il y en a, on connaît bien le nom antique, il faut dire ce qu'il en est. Mais c'est vrai que les cartes sont très bien faites. Ces noms antiques qu'on ne connaît pas toujours et ces listes dont on ne sait pas toujours si elles sont parfaitement exactes, ça tient aussi à la nature des sources de la documentation. Oublie, tu as plusieurs reprises dans le livre, c'est évidemment un fait bien connu pour les sources antiques. Ce sont souvent des sources de seconde main, de troisième main, des citations fragmentaires qu'on trouve dans des textes postérieurs. Et ça, c'est particulièrement vrai pour certains récits de voyage qui ont complètement disparu, mais qu'on ne connaît que par la réputation qu'ils en avaient plus tard. Le problème de la documentation, il est évidemment essentiel. Il y a les grands maîtres dont l'œuvre est conservée quasi intégralement, en tout cas de façon continue, en quelque sorte, Pline, l'histoire naturelle, Strabon, et puis quand même un livre essentiel qui est anonyme, qui est Le périple de la mer Érythrée, livre admirable par sa concision, mais aussi par la précision de ce qu'il dit. Et là aussi, c'est visiblement quelqu'un qui a parcouru ses routes maritimes de l'océan Indien, qui a fait le tour de l'Arabie, qui connaît toutes les escales, et donc là aussi, on peut être sûr que si nous ne reconnaissons pas ou nous ne savons pas localiser un site, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, bien au contraire. Donc, ça, c'est des sources, je dirais, presque faciles à utiliser. Il y a celles qui sont bien conservées, mais c'est déjà le cas aussi de celles-ci, bien conservées, mais qui utilisent d'autres sources. On sait par exemple que Ptolémus utilise beaucoup marins de tir puisqu'il le critique. La grande difficulté des sources géographiques, c'est que les auteurs sont pris entre des descriptions, des connaissances réelles rapportées par les marchands et en même temps des modèles mathématiques qu'ils cherchent à appliquer parce que faire de la géographie dans l'Antiquité, c'est faire aussi des mathématiques, de l'astronomie, voire de la philosophie aussi. En tout cas, par exemple, pour l'Afrique, est-ce que l'Afrique est triangulaire ou est-ce qu'elle est trapezoïdale ? C'est vraiment tout un débat autour de cette idée-là lancée par Eratosthène. Est-ce qu'Eratosthène a raison ? Et puis, il y a aussi les corrections. Par exemple, ce qui manque beaucoup aux anciens, c'est des moyens de mesure fiable. Ce qu'ils connaissent, bien sûr, ils ont des instruments de mesure, ils savent qu'une unité de base, c'est le stade. Bon, très bien. Le problème, déjà, le stade varie entre 180 et 200 mètres. Bon, enfin, passons sur ce petit détail. Simplement, le stade, ça ne se mesure pas réellement sur le terrain. On peut calculer sur le terrain un nombre de journées de marche. Et le nombre de journées de marche peut vous donner une indication très grossière d'une distance. Car selon la nature du terrain, vous faites plus ou moins de stades dans la journée. De même, en navigation, tout dépend de la force du vent, de l'habileté du pilote, etc., etc. Et donc, ils arrivent parfois à des distances considérables, eux-mêmes se rendent compte que c'est guère possible. Par exemple, il y a eu une remarque qui était juste de Ptolémée, réduisant les mesures de marins de tir, en disant, non, on ne peut pas aller, l'Afrique ne peut pas aller jusqu'au 59e degré sud, parce que là, il ne peut plus y avoir de gens noirs et il n'y a pas de rhinocéros. Puisque les noirs, chez nous, montent jusqu'au 16e parallèle, au nord, ils ne peuvent pas descendre plus loin que le 16e parallèle, au sud. Ce qui est absurde, évidemment, mais qui a un fond de vraisemblance, je veux dire, qui se fonde forcément sur des analogies. Ça, c'est le grand défaut, on peut dire, ou la grande lacune des saveurs de l'Antiquité qui manque de moyens de mesure fiables qui leur permettent de faire une image de la Terre. Ils ont su aussi réduit aux itinéraires. Ils ne dessinent pas tellement la forme d'une région que les itinéraires qu'ils traversent. Alors, ils connaissent des formes, ils savent très bien que l'Arabie est une péninsule, ils savent très bien que l'Inde est aussi une forme de péninsule. Mais par exemple, très longtemps, ils orientent la pointe vers l'est et pas vers le sud. Donc, il y a beaucoup de handicaps qui pour nous sont difficiles à comprendre parce que depuis tout petit, nous, on connaît la forme de la Terre, on sait à quoi ça ressemble. Même avant qu'il y ait Google et Google Earth, on avait des atlas. Tout petit, on a consulté des atlas. On sait que l'Italie est une botte depuis qu'on sait lire, et même un peu avant. Cette difficulté à concevoir l'espace, ou en tout cas, c'est tout ce concept de l'espace par rapport à la nôtre, c'est l'une des difficultés. Il y a aussi des difficultés pratiques de ces voyages. Alors, ce n'est pas un point sur lequel vous insistez énormément, mais on le devine à certains moments dans tel ou tel chapitre, le fait que les langues sont différentes, le fait que la navigation est difficile, qu'on ne peut faire qu'un trajet par an vers l'Inde et retour. Il y a aussi des limites pratiques qui expliquent pourquoi ce sont des mondes qui connaissent des connexions, mais pas des connexions d'une intensité maximale. Oui, je crois qu'il y a deux choses pour répondre à cette question-là. D'abord, les gens qui font des très longs parcours, c'est-à-dire qui vont d'un bout à l'autre, c'est finalement très limité vers le pays des Chinois, vers la Chine. D'abord, il y a très peu de Romains qui sont aller en Chine et en fait, la soie, elle arrive déjà au Turquestan, elle arrive au Sinkiang. Donc, c'est à partir de là qu'elle se distribue. Mais même là, les Grecs ou les Romains ne vont pas la chercher là. Ils la trouvent dans les ports de la mer Rouge ou ils la trouvent à Palmyre. Donc, c'est un commerce qui se fait par tronçons. C'est moins vrai évidemment avec l'Inde. Avec l'Inde, c'est vrai, à partir de la fin du deuxième siècle, là, on se lance sur la mer et on navigue jusqu'au bout. et puis, on essaye de trouver des routes plus courtes peu à peu pour aller directement trouver le poivre là où il est, c'est-à-dire au sud de l'Inde. Encore que chose étonnante, ils ne sont pas allés le chercher là où il est vraiment, c'est-à-dire assez lent, mais ils vont quand même au Kerala. Cela dit, ces voyages, d'abord, sont très longs. Ça, c'est vrai. Mais, Aristotianos, lorsqu'il envoie cette caravane dans le pays des Serres, il met un temps incroyable pour y aller. Et lorsque des ambassadeurs venus de Chine ou des pays des Serres arrivent à Rome et on nous dit qu'ils ont mis quatre ans pour venir, à tel point d'ailleurs que la plupart sont morts en cours de route, en fait, c'est réel. Donc, c'est quand même un handicap majeur pour des communications intenses. Les communications sont d'autant plus intenses ou régulières que le profit qu'on peut en tirer est grand, en réalité. Je crois que certaines expériences de voyage n'ont pas de postérité. Par exemple, le tour de l'Afrique. Je suis persuadé que l'expédition de Nékao a bien fait le tour de l'Afrique. Je pense que le détail que donne Hérodote en disant que ces gens racontaient n'importe quoi, ils disaient qu'ils avaient vu le soleil à leur droite, ce qui est impossible, bien sûr que c'est possible, mais dans l'hémisphère sud. Donc je crois qu'ils l'ont fait réellement. Mais pour quel profit ? Ils ont dû faire le tour de l'Afrique et se rendre compte qu'il n'y avait rien à tirer. Bien sûr, il y avait des animaux sauvages, mais ce n'est pas sur les côtes qu'on voit les plus... Ils voyaient à l'embouchure les mêmes animaux que dans le Nil. Donc il n'y avait rien à en tirer, pas grand-chose. Un petit peu à la façon des Scandinaves installés à Terre-Neuve au cours du Moyen-Âge, avant Christophe Collet, mais qui n'ont pas fait souche et ça n'a pas entraîné de prise de conscience globale. Exactement. Je crois que s'il n'y a pas un profit... Je ne parle pas simplement d'un profit matériel, mais de la volonté de se procurer un produit qui manque et qui est vraiment recherché. De toute façon, ce qui venait de l'Afrique subsaharienne, les animaux sauvages, on en avait déjà en Afrique orientale, mais ce qui était de l'or ou d'autres produits peu nombreux d'ailleurs qui venaient d'Afrique, on les avait déjà. De la même manière, par exemple la Baltique pour prendre un tout autre domaine, pourquoi aller faire de longs voyages dangereux sur la Baltique alors que de toute façon l'ombre de la Baltique il arrive par voie de terre et on en trouve autant qu'on veut tout au long du Danube. Donc je crois que les deux se combinent. Ce qui a fait la force de l'Inde, peut-être c'est d'abord la concurrence. Je crois que la concurrence entre les Indiens, les Arabes et les Grecs ou les Gréco-Égyptiens de la mer Rouge a pu jouer. Mais surtout, c'est qu'il y a là une foule de produits vraiment recherchés. Le poivre, les pierres fines, on ne va pas dire pierres précieuses parce que c'est le jade, le beryl, etc., le sardouane et autres et puis des tas d'autres produits comme la cannelle, la cardamome, etc. Tous ces produits. pour les écailles de tortue, les écailles de tortue, parce que ça, c'est un super chic pour faire incruster ces meubles de salons et les lits de salles à manger. mais en sens inverse, il y a aussi le corail qui est très recherché dans le monde indien et qui vient de la mer Rouge ou de Méditerranée et qu'on trouve ou qu'on va retrouver jusqu'en Indochine. Là aussi, ce n'est pas les marchands de Méditerranée qui vont en Indochine. ça va par étapes et une fois arrivé en Inde, c'est redistribué plus loin. Alors on touche à un point important, vous l'avez mentionné brièvement en parlant de la soie tout à l'heure qui finalement était déjà présente à Palmyre en raison de circuits commerciaux déjà établis. C'est important et ça intéressera notamment nos collègues qui enseignent en 6e parce qu'on lit l'intitulé de votre chapitre 13 les soi-disant routes de la soie. Or si je lis le programme scolaire de 6e, il est bien écrit les relations de l'Empire romain avec les autres mondes anciens, l'ancienne route de la soie et la Chine des Rannes. La route de la soie témoigne des contacts entre l'Empire romain et d'autres mondes. Un commerce régulier entre Rome et la Chine existe depuis le 2e siècle. Alors ici, en disant que ce sont les soi-disant routes de la soie, ça amène à repenser un petit peu ces relations, des relations existent, mais le terme route de la soie, pourquoi est-il un peu réducteur ? Alors pourquoi je le trouve réducteur et pourquoi j'ai dit les soi-disant routes de la soie ? Parce que la soie n'est qu'un des produits qui voyagent, d'abord, il faudrait parler des routes et pas d'une route de la soie. Il n'y a pas une route. Toutes les routes, la soie qui arrive en Méditerranée, une partie très importante, peut-être même la majorité, n'arrive pas du tout par l'Asie centrale, elle arrive par l'Inde. C'est-à-dire qu'elle franchit l'Imalaya et c'est les Indiens qui revendent ensuite la soie ou qui la portent jusqu'en Mer Rouge ou au fond du Golfe Persique. Voilà, il n'y a pas un commerçant chinois et un commerçant romain qui se rencontrent au milieu, qui s'échangent des testes d'un côté contre de la soie de l'autre. Ça ne marche pas comme ça. Pas du tout comme ça. En réalité, d'abord, les Chinois, c'est vrai, produisent la soie. Contrairement à ce qu'on a dit pendant longtemps, ce n'est pas vrai qu'ils en ont le monopole jusqu'au VIe siècle, jusqu'à ce que Justinien fasse, soi-disant, apporter des verres à soie. Enfin, il y a plusieurs versions, mais laissons ça de côté. Au VIe siècle. D'abord, parce qu'on sait qu'en Corée, en Inde, on produit de la soie probablement bien plus tôt dès le IIe ou le IIIe siècle. Première chose. Deuxièmement, les Chinois ne font pas commerce de la soie. La soie, c'est... Alors, bien sûr, ils en vendent chez eux, entre eux, mais la soie, celle qui sort de Chine, c'est surtout à titre diplomatique et politique. C'est-à-dire qu'on distribue de la soie à tous ceux que l'on considère comme ses vassaux. Parfois, d'ailleurs, c'est plutôt les Chinois qui sont les vassaux des Xiongnu, par exemple, et ils leur donnent beaucoup de soie à titre de tribu. Puis, lorsque les Chinois redeviennent plus forts et soumettent vraiment l'Xiongnu, là, ils continuent à leur donner de la soie, mais cette fois-ci comme à des vassaux. Et cette soie, elle a donc un caractère politique et diplomatique extrêmement important. Et ce n'est qu'après qu'elle rentre dans le commerce, parce que l'aristocrate, le roi, je prends le terme, ce n'est pas son titre, des Xiongnu, va distribuer cette soie à tout son entourage qui lui-même va l'utiliser, mais aussi en vendre une partie pour vivre. Et donc, c'est comme ça que la soie va rentrer dans un circuit commercial. Et elle part par petits paquets, soit sous forme brute, soit sous forme de fil de soie, et elle va se retrouver aussi bien sur le Danube en passant par le nord de la mer Noire, par la Crimée et les plaines d'Ukraine, qu'à Palmyre ou que sur les bords de la mer Rouge. Donc, c'est les routes de la soie. Et la soie n'est pas le produit emblématique en quelque sorte du commerce, parce qu'il y a bien d'autres produits qui voyagent aussi. Autant, à la limite, on pourrait presque plus parler des routes du poivre avec l'Inde, parce que là, le poivre, mais aussi l'ivoire, ont une importance majeure, alors que la soie, c'est des toutes petites quantités, mais évidemment, on en retrouve, on en a retrouvé surtout à Palmyre, parce que là, c'est le climat qui l'a conservé. Mais souvent, cette soie, ce n'est pas du tout de la soie, le fil de soie vient de Chine, mais souvent, elle est retravaillée, retissée. Les vêtements qu'on trouve dans certaines tombes de Palmyre, c'est des bandes de laine alternées avec des bandes de soie. Ça a été réalisé sur place. Cette histoire qui est présente à travers des sources antiques de type littéraire, ce campus des sources antiques, pour l'essentiel, il est clos, il peut arriver qu'il y ait une découverte épigraphique, papyrologique, mais globalement, il est clos. En revanche, l'archéologie n'arrête pas de travailler, de découvrir des éléments, et en particulier, vous mentionnez plusieurs dossiers toujours actifs dans le livre, notamment ces poteries qu'on pensait être des poteries romaines qui ont été réattribuées à l'Inde, et puis également la place des monnaies romaines en Inde qui est très complexe, qui montre qu'il y a des contacts, mais que ces contacts ne sont pas du tout simples à interpréter du point de vue de la chronologie, du point de vue de la répartition géographique. Donc là, il y a un vrai apport récent et toujours actif de l'archéologie pour repenser ces relations. Alors, c'est vrai que ça, c'est un aspect très compliqué, j'y ai beaucoup insisté parce que je crois que c'est quelque chose qui reste encore, à suivre et qui peut modifier pas mal de conclusions. Pour ce qui est de la céramique, d'abord, les quantités de céramique comparées, si on compare avec un livre classique comme celui de Montima Wheeler qui a quand même 70 ans maintenant ou à peu près, les quantités n'ont plus rien à voir. Mais, globalement, ça a confirmé ce que déjà Montima Wheeler disait, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'enforts romaines, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de poteries qui viennent de Mésopotamie, c'est le rôle des Partes puis des Perses, et d'autre part, il y a ces céramiques indiennes fines ou communes qui sont maintenant beaucoup mieux étudiées et dont on peut voir quels sont les centres de production, comme par exemple l'Orissa, qui s'appellent maintenant Orissa. Donc, là-dessus, il y a sûrement encore des découvertes à faire. Le grand progrès, c'est que maintenant, on a la preuve archéologique de l'existence de certaines routes. Quand on a les mêmes céramiques à Pondichéry, en Arabie du Sud et dans les ports de la Mer Rouge, on voit bien qu'il y a là une chaîne, en quelque sorte, qui se suit. Le problème de la monnaie est bien loin d'être résolu. Il est évident que la monnaie indienne a imité des monnaies d'Asie centrale des rois gréco-bactriens, puis gréco-indiens, mais aussi des modèles romains. Et puis, il y a de la monnaie romaine. La difficulté, qui n'est pas expliquée réellement aujourd'hui, c'est que l'essentiel de ces monnaies, enfin, 90% vient du sud de l'Inde et qu'il n'y a pratiquement pas de monnaie au nord, y compris dans des ports largement fréquentés par les marchands. Est-ce que les monnaies ont été refondues ? Est-ce qu'elles ont disparues ? Est-ce qu'on les a utilisées comme bijoux ou bien qu'on a utilisé le métal ? Ça, c'est une difficulté. La seule certitude qu'on a, c'est que, contrairement à ce qu'on a cru pendant longtemps, ce commerce n'est pas limité au premier siècle de notre ère parce que toutes les monnaies semblaient être des monnaies du premier siècle et antérieures même à la réforme de Néron des années 60. Donc, c'est des monnaies relativement lourdes. Alors, qu'on ait conservé ces monnaies lourdes, ça peut s'expliquer. Est-ce qu'on a fait fondre ensuite en disant ça, ça n'a pas d'intérêt ? En tout cas, il y a quelque chose qui nous échappe parce que la documentation archéologique confirme un commerce continu au moins jusqu'au VIe siècle même s'il y a des périodes plus ou moins fastes, bien entendu. Monnaie romaine ou de type romain en Inde, absence complète de monnaie romaine en Chine ? Complètement. Et je crois que c'est le reflet de ce commerce fait par échange successif avec beaucoup d'intermédiaires. Il n'y a pas de raison que les monnaies arrivent au bout. les monnaies venues de Méditerranée ne commencent à apparaître en Chine qu'avec les monnaies on va dire byzantines, c'est-à-dire les monnaies du VIe, VIIe siècle. Bon, puis après, comme ça s'interrompt, ça s'arrête. Mais c'est vrai qu'il y a là des modes différents, tout à fait différents et il faut en tenir compte tout n'est pas expliqué. Ce n'est pas, je n'ai pas essayé de faire non plus une synthèse globale où on trouverait tout bien expliqué. Non, c'est des coups de projecteur sur des domaines où on peut essayer de dire voilà aujourd'hui ce qu'on pense. Par exemple, récemment, il est clair qu'on a fait beaucoup de progrès et encore, j'ai encore lu cette semaine un article qui vient de paraître qui va dans ce sens-là, sur la présence romaine en Arabie du Sud. On a cru longtemps sur la foi de Strabon que l'expédition romaine d'Aelius Gallus était un échec. On a été plusieurs à dire assez tôt non, quand on lit quand même bien Strabon s'aperçoit que ce n'est pas un échec et il établit des correspondances qui sont sûrement fausses ce qui est vrai et puis là, on s'aperçoit que la présence romaine 25 ans ou 50 ans après Aelius Gallus elle est toujours là. En tout cas, les empereurs envoient encore des cadeaux au roi de Saba et d'Ignard. Donc, la présence est beaucoup plus durable que ce qu'on imaginait les liens sont plus étroits que ce qu'on imaginait. Là-dessus, on a fait beaucoup de progrès. Alors, ça touche à une tension qui est en filigrane dans le livre entre finalement deux types de contacts des contacts d'ordre individuel Pithéas qui va voyager ou tel ou tel personnage qui va explorer, décrire, voyager et puis des politiques d'État qui sont attestées pour l'Égypte, l'Agide, pour Rome qui décident d'envoyer une ambassade, qui décident de créer un avant-poste militaire, de créer un port pour qu'il y ait le commerce de telle ou telle région et ça, ces politiques d'État sont bien documentées et tellement bien qu'à la limite, certains individus peuvent même s'en réclamer. Il y a même des marchands qui peuvent dire en fait, nous sommes les envoyés d'un État alors qu'en réalité ils ne le sont probablement pas mais on sait que ça existe et du coup, c'est plausible de le dire. Je crois que, je crois, vous faites allusion à l'ambassade d'Andun, celle qu'on appelle d'Andun, donc probablement de Marc Aurel, je suis à peu près persuadé que ce n'est pas une ambassade officielle mais des marchands pour avoir accès à la cour de l'empereur de Chine se font passer pour les ambassadeurs en sachant que de toute façon, l'empereur de Chine ne reçoit volontiers les ambassades puisque les ambassades ne peuvent avoir qu'une seule fonction, c'est d'apporter la soumission d'un vassal. Donc, eux, ça ne leur coûte rien, en plus, ils apportent des cadeaux asséminables, une corne de rhinocéros, une écaille de tortue et ce n'est pas typiquement romain non plus, on peut dire ça comme ça. Je crois qu'il y a des politiques officielles effectivement d'exploration pour voir ce qui est possible vers l'Arabie, vers l'Ethiopie, vers le Soudan, les politiques romaines de voir la traversée du Sahara, ce qu'on peut obtenir, peut-être même l'encouragement par exemple vers la route de l'Ambre, l'expédition comme entité par le chevalier Julianus jusqu'à la Baltique, ça c'est vrai. Mais il y a une grande part évidemment individuelle qui échappe complètement aux États et qui est motivée là encore par l'intérêt économique en quelque sorte. On ne peut pas lancer des expéditions à grand frais si elles ne rapportent rien. Je crois que c'est la raison de l'échec des expéditions autour de l'Afrique y compris quand on a essayé de le faire sur les côtes occidentales. Si vous suivez les côtes du Maroc pendant un temps bon, vous voyez de la verdure et puis tout d'un coup vous avez des grandes étendues où il n'y a rien, je veux dire, même où il n'y a pas de point d'eau où vous ne pouvez pas vous arrêter pour faire de l'eau, pour trouver de l'eau. Tout l'aspect ça n'a rien. Donc c'est décourageant. D'ailleurs ce qui est assez étonnant c'est que ces explorations qui ont fait couler beaucoup d'encre sur les côtes occidentales de l'Afrique, le désaccord est profond chez les savants. Certains pensent qu'on n'est jamais descendu tellement plus bas finalement que le sud du Maroc en gros à peu près puis certains font aller les bateaux jusqu'au Cameroun. Là-dessus moi je ne tranche pas parce que je trouve qu'on manque vraiment d'éléments concrets. Je trouve que lorsqu'on s'aperçoit que les récits de voyages ne donnent aucun toponyme qui ne soit pas grec ou romain c'est qu'il n'y a eu aucun contact avec des populations locales d'aucune sorte. Sur la côte de l'Afrique orientale on a un certain nombre de noms qui ne sont pas forcément gréco-romains. A l'ouest non. Donc là on a un monde très inégal. Pour ça que parler de globalisation entre nous soit dit ça me paraît très très excessif. Une dernière question peut-être comme la structure de votre livre géographique si on réinscrit ça dans une chronologie est-ce qu'il y a des choses qui ont pu vous surprendre dans les rythmes que tout cela dégage on retrouve évidemment la place assez importante d'Alexandre le Grand et du basculement vers l'Orient vers le monde asiatique plus lointain que son règne a entraîné par la suite mais est-ce que dans le rythme de cette histoire est-ce que vous avez été surpris est-ce qu'il y a des réalisations qu'on peut repenser ? Ce qui m'a frappé d'abord c'est comment dire d'abord ça commence relativement tard quand même on n'a pas vraiment de voyage très bien attesté à part l'expédition de Nécao vers 600 pour ça que je commence vers 600 mais les premières expéditions portent vers l'Afrique et je dirais que ce sont les plus stériles à long terme lorsque ces expéditions sont plus fructueuses c'est surtout vers l'Inde l'océan Indien me semble une exception moi ce qui m'a frappé en faisant ce livre même si j'en avais déjà un peu conscience mais là j'en ai eu confirmation l'océan Indien c'est une autre Méditerranée avec des acteurs différents il y a au moins quatre acteurs les Indiens les Arabes du Sud les Africains de l'Est plus ces Méditerranéens qui viennent dans ce jeu-là aussi et c'est pour ça qu'une île comme l'île de Socotora ou Socotra joue un rôle tout à fait c'est une de ces charnières du monde pour reprendre l'expression de Dion de Pruse donc là il y a une vie extrêmement active intense ailleurs on est dans les petites choses ce qui me frappe c'est par exemple que l'expédition de Pythéas vers le nord-est personne n'a tenté à nouveau d'y aller mais en même temps on sait qu'on fait du commerce avec l'Irlande au moins à l'époque tardive au troisième quatrième cinquième siècle l'Irlande est connectée au monde de l'Europe occidentale et donc d'une certaine manière à la Méditerranée alors qu'il n'y a aucun récit de découverte de l'Irlande bon l'Islande on y a trouvé tellement peu de choses que vous savez quand vous trouvez deux monnaies dans le delta du Mekong deux monnaies romaines il ne faut pas imaginer tout de suite qu'il y a deux romains qui ont perdu des pièces dans le delta du Mekong ça peut mais ça peut être aussi un bon père qui a été en poste d'abord en Algérie qui avait une collection de monnaies vous parliez tout à l'heure des monnaies à l'absence de monnaie en Chine on a cru pendant un temps de trouver un trésor monétaire en Chine jusqu'au jour où on s'est aperçu que dans ce trésor monétaire il y avait des pièces du XVIIe ou du XVIIIe siècle c'était en fait la collection d'un bon père là aussi donc je pense qu'on est dans le discontinu quand même il y a une sorte de continuité on le voit très bien il y a aussi une forme j'allais dire d'uniformité il y a une chose qui est très frappante on trouve les mêmes objets on recherche les mêmes objets notamment la vaisselle d'argent aussi bien au Danemark en Germanie en Asie centrale en Sibérie au Tibet et c'est les mêmes motifs c'est les mêmes je dirais que c'est presque ça l'emblème de la civilisation grecque en revanche ce qui est très frappant c'est qu'on a beaucoup moins très peu d'objets en dehors des produits consommables dont on a parlé mais on ne peut pas dire que les grecs ou les romains se soient beaucoup intéressés à importer des produits chinois des bijoux par exemple ou indiens ou de la porcelaine ou de la porcelaine voilà on a une petite statuette indienne à Pompéi bon ça fait quand même pas grand chose alors que l'Inde alors c'est vrai que c'est un peu différent parce qu'on est au contact là entre des royaumes gréco-indiens gréco-bactériens et l'Inde bouddhique crée un art propre l'art gréco-indien qu'on a longtemps appelé art gréco-bouddhique mais bon il faut appeler je crois l'art gréco-indien du Gandhara et qui donne naissance à quelque chose d'original qui est bien une fusion donc c'est quelque chose d'une grande richesse on n'a rien de tel en Chine honnêtement mais c'est vrai qu'on a aussi des œuvres d'art qui sont visiblement copiées ou même copiées en cours de route ces objets pseudo-grecs ou soi-disant grecs on s'aperçoit qu'ils sont copiés en fait sur le plateau iranien ou en Asie centrale où on ne les comprend pas toujours je donne un exemple par exemple de Bacchus sur son char avec un pouteau qui est là normalement il devrait porter un petit parasol pour abriter Dionysos mais fait tourner une roue du char qui ressemble à la roue du dharma par exemple donc on a là le détournement de motifs qui ne sont plus connus qui ne sont plus compris en tout cas on voit qu'il y a énormément de choses qui restent à découvrir dans votre livre et à travailler sans doute à l'avenir est-ce que vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez donner ? les conseils de lecture moi j'ai toujours tendance à dire aux gens le meilleur conseil de lecture que je pourrais vous donner c'est d'aller lire les sources il y a des passages de Pline Pline est traduit en français donc c'est pas trop difficile à lire Strabon aussi le périple de la mer Érythrée malheureusement ne l'est pas enfin en tout cas les éditions utilisables sont en anglais mais ceux qui lisent l'anglais feraient bien de lire au moins des passages je ne vais pas lire tout parce que ça donne bien la mesure de ce qu'on savait et du document qu'on a sous la main sur quoi travaille l'historien c'est à dire que ça s'appuie sur quelque chose de concret donc je pense que lire les sources ça peut ça ne peut pas faire de mal merci beaucoup merci de nous avoir écouté rendez-vous sur le site www.parole-dhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast pour vous abonner écouter ou télécharger les autres émissions la discussion se poursuit aussi en ligne notamment sur twitter vous pouvez poser des questions at parole-list et à bientôt pour un prochain épisode et à bientôt et à bientôt et à bientôt